C'est la suite de la onzième journée, les Violets de Nantes en visite dans la cité des Violettes à Toulouse. C'est donc un match entre deux équipes du haut de tableau de cette Likimoli Star League, les Toulousains qui veulent rester accrochés au vacon des places pour la quatrième place et peut-être pour la Coupe d'Europe, les Nantais qui défendent évidemment leur place du leader. Contre Salomartis Vira, le voilà avec Maxime Gilbert qui navigue dans les 9 mètres, au tirage de maillot de Jérémy Toto sur Frédéric Peterson. Et encore une fois l'association Brié-Cavalcanti, les deux arrière-gauches qui évoluent en même temps en défense. Il y aura donc un changement entre l'attaque et la défense, certainement comme mercredi en Ligue des Champions, la sortie de Thibaut Brié pour Rocco Nicheck en ce début de partie. Modri Ozzola qui a bien tenu face à Maxime Gilbert. Première séquence longue des Toulousains avec le Iago de Peterson, le bras qui se lève. Ayoub Abdi ! Ça a été détourné et ça a été touché par Victor Algrim. C'est pour ça que le ballon revient dans les mains d'Hantaise. Avec Brié, avec Cavalcanti aussi sur la montée de balle. Il n'y a pas eu de changement pour l'instant. Cavalcanti qui navigue toujours. Voilà, on va faire le changement maintenant. C'est Alexandre Cavalcanti qui laisse sa place en ce début de partie. Et l'entrée donc de Rocco Nicheck. Thibaut Brié, il est juste devant la tribune qui est à l'opposé de la nôtre. Et il y a toute sa famille qui est là. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on le laisse sur le terrain. Voici la Seine-Maritime en force. Jorge Makeda qui émet le ballon encore libre. La main libre pour pouvoir le donner. Rocco Nicheck en position d'arrière-droite. Makeda maintenant. Et parade aussi pour Jeff Fettens. Voilà le duel des gardiens qui a bien commencé. Maxime Gilbert sur la montée de balle. Le jeu intermédiaire avec Ayubabdi. Gonzalo Martins. C'est bien lâché. Et derrière, parade aussi pour Algrimson face à Nemanja Illich. Et qui pourtant avait un angle assez important. La bonne fermeture de Victor Amgrimson. Rodrigo Zola, on est déjà de l'autre côté. Makeda en position de demi-centre. Rocco Nicheck qui va aller organiser le jeu Nantais. Et la petite passe pour Jérémy Toto. Il faut garder l'attention à 100% tout le temps face à Rocco Nicheck. Sous les yeux d'Emerick Min qui a fait le déplacement dans une ville, dans une salle qu'il connaît parfaitement évidemment. Et qui surveille et regarde ses petits camarades. Qui en a profité également pour aller voir son ancien médecin. L'ancien médecin évidemment de l'équipe de France. Pierre Sébastien présent sur le banc du Fénix. Et l'ensemble du corps médical. Le président Nantais, l'entraîneur aussi. Qui sont plutôt rassurés par l'état de la cheville d'Emerick Min. Ça a l'air de bien se passer finalement. Ce n'est pas encore la rééducation. Mais en tout cas ce qui s'est passé après l'opération. En vue que ça dure. Qu'il prenne son temps aussi. Que ça se re-solidifie le mieux possible. Et qu'il revienne comme il était juste avant sa blessure. Il s'est gagné. C'est gagné. Ça va aller jusqu'à Nemanja Eilic. Le ballon. Un retour 9 mètres. Attention. Ce n'est pas joué à l'endroit de la faute. Indique Sébastien Duclos. Nouvelle fois le bras qui se lève la menace du refus de jeu sur les Toulousains. Bayou Babdi il a pris un coup au visage. De Cavalcanti. Et Thibaut Brillet. Dans un premier temps. Qui va aller s'excuser d'abord. Ça va aller pour l'international algérien. Il faut se baisser sur ses appuis pour Thibaut Brillet. Pour aller chercher plutôt le corps. Première exclusion nantaise. Et première infériorité numérique. Contestablement. Le bras droit qui traîne. Sur la bouche de Bayou Babdi. Voilà. Vous avez tout compris. Bonne traduction. C'est parti. Croisé. Bonne situation. Ça va jusqu'à Nemanja Eilic. Et cette fois ça passe. Au premier poteau. Pour le premier but. Toulousain dans cette rencontre après 4 minutes. Avec un travail préparatoire classique qu'on retrouve souvent. Un croisé entre le demi-centre et l'arrière. Une forte pression. Une mobilisation de la défense adverse de la part d'Ayubabdi. La bonne finition cette fois de Nemanja Eilic. Et vous aurez remarqué que les Nantais ils y vont tout doucement. Alors évidemment ils sont en situation d'impériorité là. Donc ils n'ont pas du tout d'intérêt à rechercher de la vitesse. Les enclenchements nantais sont lents depuis le début. Rokovniciak il essayait de passer. Il a été stoppé par le duo Peterson Diallo. Et voilà Rokovniciak cette fois c'est passé avec Cavalcanti tout en puissance. Et il va y avoir deux minutes pour Fredrik Peterson. Sur la première intervention. Oui la première intervention sur Rokovniciak qui a pris un coup au visage lui aussi. toujours très difficile de défendre sur le demi-centre sloven qui s'infiltre avec une facilité parfois déconcertante. Souvent déconcertante ça a été le cas sur cette action avec la course sans ballon proposée. Alors c'est vraiment sur la toute fin de l'action après que le ballon a été lâché. Oui c'est un petit peu dur pour Fredrik Peterson qui s'en explique. Alors c'est parfois Rokovniciak qui est visé par les adversaires également pour en rajouter un petit peu le point. On va dire ça comme ça lorsqu'il n'enlève en rien le talent de son garçon mais qui peut parfois énerver les défenseurs. En tout cas une action positive avec Alexandre Cavalcanti et la finition. Lui qui a été élu meilleur joueur de la partie de Ligue des Champions l'accredi. Deuxième photo cette fois-ci. C'est un point long pour Nemanja Illich. L'action préparatoire. Et la même conclusion en tout cas par le même joueur. Il se rapproche des 1250 buts quand même. En D1 à Nemanja Illich. La régularité vraiment incroyable. La passe dans le dos de Maqueda. Elle était magnifique. Et là de Nemanja Illich il pensait que le ballon allait suivre un enclenchement classique. Maqueda il a surpris tout le monde. Vous voyez là le ballon est déjà parti. Et Odriozola derrière qui transforme. Allons perdus. C'est pour Maqueda. Maqueda qui va marquer dans le but vide. La défense. Nantes qui est en train de faire des différences. Voilà le premier écart. Plus 2. Pour le hache. Et du simple au double. On est encore en début de partie. Oui. Attention hein. C'est une perte de balle. Surtout évidemment lorsque le but est vite. Ce qui est le cas encore pour un petit peu plus de 30 secondes. C'est vrai qu'il y a eu 2. C'était du simple au double. Gilbert avec Tobias Wagner qui est entré. L'Autrichien derrière. Ça circule bien. C'est bien joué ce qu'il a fait. Le jeu avec les deux ailiers. Edouard Kempf qui est venu en deuxième pivot. Et intelligemment qui transmet à Nemanja Illich. Quatrième tir de Nemanja Illich. Il avait manqué le premier. Thibaut Prier. 7 mètres. Tout en puissance qui est téléchargée de 7 mètres. Le tir. Plus de pétrole. Et la colère là de Daniel Angelkovic. Et parce que le repli et l'organisation du repli est mal assurée. Et vous voyez la supériorité numérique est juste sur des passes. Sans trop de déplacement. Valero Riviera à 7 mètres. Passage Fletens. Le tir. Côté bras. Et Nantes qui garde cet avantage de plus 2. C'est un problème de répartition. La fin de la montée de balle nantaise. Et Thibaut Brier il y est allé. Il a assez directement justement. On avait vu des séquences plus longues tout à l'heure. Là c'était un jeu un peu plus direct vers le but. De la variété. Comme nous le disait Greg Cojan. Avant la rencontre. 7 minutes 20. De passer dans cette première période. 5-3. En faveur du H. Consalo Martis Viera. Avec Maxime Gilbert. C'était trop haut pour Nemanja Illich. Il était difficile. Il était difficile cette passe. Derrière il essaye de jouer le passage en force. Ca ne marchera pas. Cavalcanti. Il fallait se replacer. Quelle puissance. Cavalcanti. Il enfonce tout le monde. Même Bakary Diallo. Il y aura un petit carton jaune au passage pour Nemanja Illich. Ca c'est pour avoir exagéré la chute. Alors. L'exagération. Non. Il a été démonstratif. Seulement. C'est également une phase de jeu qui pose énormément de questions. Ca se passe évidemment. De l'autre côté du terrain. Lorsque l'attaquant est tourné vers le gardien qui va lui donner le ballon. Et vous le savez. Vous vous mettez en face. Et lorsque l'attaquant se retourne vous tombez. Parfois ça fonctionne. Oui. Mais pas toujours. Alors ça peut être frustrant. Là ça a été considéré évidemment comme du flopping. Le 7 mètres obtenu par Gonzalo Martins Vieira qui a enfoncé Jeremy Toto sur cette action. Il y a défense en zone de Makeda qui était en entraide juste derrière. Coral Grimson. Obligé de se baisser quand il rentre dans le but. Parce qu'il fait 2 mètres 0,3. Nemanja Illich. Trois minutes. Entre les jambes. Hauteur de tous les buts. Ah oui. Toulousain. Le quatrième sur cinq tentatives. Cavalcanti avec Makeda. Le portugais avec l'Espagnol. Pour le départ de l'enclenchement. Mais on va faire un petit changement. Toujours entre Cavalcanti et Ognicek. Orgine Makeda. Après ça avec Thibault Brier. Qui avait enfoncé tout le monde. Et Jeff Lettens qui détourne le ballon sur la barre. La montée de Val Toulousaine maintenant. Avec Ayoub Abdi. Avec Diallo. Qui va aller chercher et obtenir le 7 mètres. Attention, attention, attention. Une sanction disciplinaire à venir pour Jérémy Toto. Deux minutes d'exclusion. Vous voyez Grégory Cogent en bas de votre écran. Pas tout à fait d'accord. Alors y a-t-il eu contact au niveau du visage ? C'est l'intervention sur le bras. Alors même si le 7-9. Le nouveau but du Fénix. D'Emmanuel Eilic. Voilà. C'est facile de compter son nombre de buts. Vous regardez le nombre de buts Toulousains et c'est le sien aussi. 5 buts. Il a donc passé cette barre des 1250 en D1. Ce n'est pas toujours rappelé Ligue Molester League évidemment. Première division française. Il n'a pas joué. Quand ? Première division française. Ça va vous rappeler de ce court passage à Barcelone ? Oui. Voilà. Check. Maxime Gilbert a été parti un peu à la pêche. Et Eilic derrière. La défense en zone. Très sensible aux interventions sur le bras. Quel que soit l'instant où c'est réalisé. L'intervalle était grand ouvert sur cette passe. Nemanja qui intervient sur le bras. Donny Sheik. Et le 7 mètres avec Valero Rivera. Regardez ces deux buts d'avance. Le Chabala parfait. 10 minutes de passer. Un petit peu comme hier. On a pas... On a eu un duel de gardiens sur les premiers... Vraiment les premières actions. Là ensuite les... Les tirs sont plutôt bien touchés. Et ce qui est vrai pour Eilic, il est également pour Valero Rivera. Un passage par Barcelone. Oui. Entre toutes ces années nantaises. Oh voilà. Yubabdi. Un peu lâché par Théo Monard. Il a pu aller jusqu'au bout. Son action avec un tir croisé. Le rebond qui vient surprendre Victor Algrimson. Ce coup de poignet. Et Victor Algrimson qui commet la petite erreur de ne pas se déplacer. Mais tout de suite de proposer une parade au sol. Puisque vous aimez les chiffres. François-Xavier. Valero Rivera. Il en est à 1620 des buts. A 7 mètres pour la défense en zone. 1620. C'est incroyable. C'est-à-dire que dans une carrière il y a certains joueurs. Ne feront jamais. Entraînement compris. 1620 tirs. Pas but. 1620 tirs. On rappelle que le meilleur buteur de Mickey Molly. Oui. De première division de France on va dire. Restait évidemment Raphaël Cochteux. Et largement. Il est à plus de 2000. Et ils ont en commun d'être extrêmement réguliers. De connaître très très peu de trous d'air. Voilà un arrêt. Théodore Paul. Entrée à bon escient. Pour détourner ce 7 mètres de Valero Rivera. C'est le ballon d'égalisation maintenant. Pour les Toulousains. Avec Ayoub Abdi. Avec Maxime Gilbert. La fente de tir. C'est bien fait. C'est bien fait. La parade incroyable. Pour Victor Algrimson. Avec le Félix. Qui prend évidemment beaucoup de place. Vous le voyez. Qui a dû à se rééquilibrer. C'est avec la cuisse gauche. Oui. Et avec la main gauche aussi. Il vient reprendre ce ballon. Mais c'est vrai que là il y avait eu l'intelligence de Maxime Gilbert. La fente de tir. Ensuite il avait redonné ce ballon à Ayoub Abdi. Thibaut Brier. Le temps fort sur la gauche. Avec Roccovnici. Qui allait chercher quelque chose. Ce sera un simple 9 mètres. Roccovnici. Le revoici. Avec Thibaut Brier. Avec Makeda. Ca circule bien. Côté Toulousain. Et le poteau rentrant. Derrière pour Odrio Solard. Premier poteau rentrant. Ce qui est beaucoup plus délicat. Parce qu'évidemment le coin long s'est ouvert. Une question d'angle. Là il faut être extrêmement précis. Ca prend la base du poteau. De Jeff Lettens. Odrio Solard. Qui confirme sortie après sortie. Qu'il est un elier extrêmement efficace. Il y aura du renfort à l'aile droite. L'année prochaine pour le H. On va en parler. Maxime Gilbert n'a pas sauté. Elle est bien vue. Nemanja Eilic. Nous aussi. Au premier poteau. C'est la formule qui marche. Encore. Nemanja Eilic. Et sinon il y a Diallo aussi. Qui a obtenu un jet de 7 mètres. En tirant. C'est clair. Makeda. Et là la porte était ouverte. La défense trop friable. Trop permissive de la part du Phoenix. Il ligne sur l'engagement rapide. Bien stoppé par Théo Monard. Défend maintenant avec Monard et Cavalcanti. Dans le secteur central. Maxime Gilbert. La bonne défense. La bonne défense. Exactement. Et derrière la relance avec Thibaut Brié. Et Borodrio Sola en deux temps. Qui va essayer de récupérer. Repoussé par Gonzalo Martiz Viera. Thibaut Brié. Il a donné le ballon à sa hauteur en fait. Oui. C'est ça. Il faut le rabattre un tout petit peu. Parce qu'en plus il a donné. Avec la main en l'air. Donc 2m05 plus la main en l'air. Ça fait très haut. Makeda. Qu'est-ce qui s'est passé ? Porté au Monard. Il s'est retrouvé les fesses au sol. Le bras qui pourrait ne pas tarder à se lever. Ovniczek. La passe magnifique. Odrio Sola encore une fois. Là cette fois c'était en deuxième pivot. Il est en train vraiment de se faire une vraie place. Quand le dit Odrio Sola. Avec énormément d'intelligence. De participation dans le jeu. D'efficacité aussi au tir. C'est une vraie bonne pioche. Encore une fois. Ah oui oui. Absolument. Pour le hache. Absolument. Et Odrio Sola qui succède à n'importe qui. David Balaguer. Qui a marqué quand même les résultats nantais. Et les performances nantaises. Toutes ces dernières années. C'est totalement ouvert. La défense nantaise. Sur cette action. Pourtant assez simple. Entre une bonne fixation de l'arrière gauche. Contre Salo. Pour ensuite. Maxime Gilbert. Qui arrive avec un tir à l'angle. Là. Oui. Et on a vu. L'explication derrière. Entre. Makeda. Et Monard. Le gaucher espagnol. Pas très content. Justement. Du pas en avant. De Théo Monard. Il fait avoir du retard. Juste après. Et Ovnicek. Voilà. Théo Monard. Mais. Il y a une grosse parade. Encore une fois. De Jeff Letens. Théo Monard. Qui tire trop vite. Dans un premier temps. Sans travailler suffisamment. Face à Jeff Letens. Mais encore une fois. Beaucoup. Beaucoup. De possibilités. Et rapides. Il se régale. Dans ce genre de. Dans ce genre de match. Avec juste le pivot qui glisse. La petite passe. En l'air. Timo Brier. En discussion. Avec son coach. Fred Cojan. C'est Alex Cavalcanti. Qu'on retrouve sur. Le poste derrière gauche. Désormais. Ovnicek. Le revoici. Voilà. La passe avec Makeda. Il y a toujours un temps de retard. Côté Toulousain. Là. Ça fonctionne. Encore une fois. Avec des situations. Très très claires. L'induction. Makeda. Qui a pris de vitesse. Il a été plus malin. Il est très malin. Il a été encore plus malin. avec Emania Illich. Emania qui avait anticipé. Lui le croisé. Avec l'Espagnol. Derrière Ovnicek. Appel contre appel. Comme on dit au foot. Ça fonctionne aussi. L'induction. Au hand. Il y avait une match de foot. Entre la France et le Danemark. Qui a dit diffusé. Alors c'était jusqu'à 19h. À peu près. Mais quand on est arrivé. Il y avait la fin de la rencontre. C'était sur Bid. Bien sûr. Évidemment. Qui a gagné ? Et on disait. Heureusement que c'était pas à la même heure. Parce que sinon. Tout le monde aurait été. Le nez en l'air. A regarder le cube. Vidéo. C'était bien joué. C'est bien défendu. C'est bien défendu. Exactement. Et Zola qui part dans tous les sens. Avec vraiment beaucoup de dextérité. Pour maîtriser ce ballon. Alors qu'il est lui-même en grand déséquilibre. Un changement attaque défense. Allez regardez le plan. Un changement attaque défense. Maintenant. Entre Brier et Ovnicek. C'est un ballon de plus quatre. Xavier. Ce qui constituerait bien évidemment le plus gros écart dans cette partie. Attention à ne pas se laisser décrocher. Oui. Et c'est vraiment au rythme nantais. Ce début de match. Vraiment comme nous l'avait dit Greg Cojon. Tout à l'heure. Attention à cette passe. Elle était un peu risquée. La part de Makeda. Avec Ayubabdi qui navigue. Essaye d'intercepter. N'y parvient pas. Ovnicek avec Monard. Qui n'a pas fait l'effet. Il n'y a pas de faute. Et derrière Diallo. Qui essaye de remonter ce ballon. Et parade pour Al Grimson. Ca retombe dans les mains d'Ayubabdi. Beaucoup d'envie, d'engagement. Rien à dire. Mais alors une action. Il y en avait un petit peu partout. Regardez. Parce que le dribble est déjà contrôlé. Il est en déséquilibre avant. Et il arrive malgré tout. Diallo a tenté sa chance. Face à Victor Al Grimson. C'est déjà une vraie performance. D'être resté debout. Parce qu'il ramasse le ballon. Complètement en déséquilibre. Diallo. L'entrée de Balenciaga. Sur le poste de demi-centre. De meneur. Le jeu à 7 contre 6. Utilisé par Daniel Angelkovic. On s'y attendait. Alors si nous on s'y attendait. Vous pouvez imaginer que Grégory Cogent l'avait préparé. Ça marche. Avec le travail à l'intérieur des deux pivots. Wagner d'un côté. Peterson de l'autre. Et la solution dans l'intervalle externe. Pour Gonzalo. Martin Svier. Une solution. Même en force. Parce qu'il ne le prend pas vraiment. Cet intervalle. Mais il est au-dessus du contre. Largement. On continue de faire tourner. Avec Linus Persson. Fait son entrée. Le gaucher. Suédois. Sur la base arrière. Nantaise. 18 minutes de passé. Il en reste 12 donc. Avant la mi-temps. Et toujours cet avantage de plus de. Pour Lea Chaudrillot. Sur la. Avec Cavalcanti. Redoutable. Vraiment quand il arrive lancé. Même quand on l'est arrêté. Il y a de la puissance. Mais quand il arrive en course. Là c'est quasiment inarrêtable. Très très performant. Qui paraît physiquement. En pleine possession de ses moyens. Ce qui est parfois le problème pour lui. Qui a toujours des petits pépins. Des petites blessures. Jamais trop rien de grave. Mais qui l'handicap dans sa progression. C'est quelqu'un qui a besoin d'être. Physiquement. Pratiquement au top. Pour donner ce qu'il est capable de donner. Et il peut donner énormément. C'est d'un joueur. Éminemment complet. Evidemment en défense. En attaque. Qui sait passer. Qui sait jouer vite. Et qui sait évidemment. Montrer de la puissance. Et du danger de loin. Il y avait un pas de trop. Pour Eric Balenciaga. Qui essaye. Dès qu'il a le ballon. De mettre le feu. Dans la défense lantaise. Il est attendu évidemment. Clément Menard. Qui va devoir. C'est le jeu sans ballon. Qui permet à Balenciaga. De se retrouver. Lui à 6 mètres. Ce qui veut dire que le défenseur. Lui est dans les 6 mètres. Et c'est donc une défense en zone. Qui est notifiée. Alex Cavalcanti. Exactement. Ivan Pesic. Qui rentre à la place de Victor Algrimson. Dans les buts nantais. Face à Nemanja Ilic. Thonorpol. On a détourné. Tout à l'heure. Là il n'y aura pas de problème. Il était resté sur sa ligne. On avait un petit peu d'antoxe. La part du gardien croate. Ça ne déstabilise pas. Lélié. Serbe. Il reconnaît. C'est qu'à la mène. Il va aller jouer au retour de Jérémy Toto. De retour. En attaque également. Brève. Il a fait tourner énormément. Greg Cogent. Il y a Baptiste Damantrin aussi qui est allé à gauche pour remplacer Valero Rivera. C'était bien vu. Ah oui. C'était bien vu. Greg Cogent. Pas du tout heureux de la décision. Donner un coup de sifflet bien trop rapide. La passe magnifique. Encore une fois. Et derrière la défense en zone. Jérémy Toto. Il s'était délancé. Jeff Fletten pour détourner ce ballon. Avec sa jambe droite. Il y avait bien la défense en zone. De Lélié. Évidemment. C'est extrêmement compliqué pour Nemanja. de soutenir la comparaison avec Jérémy Toto. À ce moment-là. Le retour de Valero Rivera. Et évidemment. Le retour également de Théodore Paul. On vous disait qu'il avait stoppé la narrative précédente. Il est à 100%. Théodore Paul. Il est à 50% maintenant. But de Valero Rivera. Beaucoup de 7 mètres. Dans cette première période. Dans ces premières 20 minutes. C'est un but. Parce que ce sont des équipes. Qui savent également. Écarter le jeu. Ce qui est essentiel. Parce que vouloir aller vite. Jouer avec des demi-centres comme ça. Qui sont quand même les. En général. Que ce soit Balenciaga d'un côté. Ou évidemment. Ovnicek de l'autre. Voilà. Ils sont déterminants. Et le jeu en superité du mérite. Exactement. À Toulouse. On sait le faire. Et Eric Balenciaga. Qui a été patient aussi. Parce qu'il y avait une solution. Avec Frédéric Peterson. Il a choisi une solution encore plus claire. Attention. On était au bord du marché. Là. Pour Alex Cavalcanti. On va pouvoir faire le changement. Attaque défense. Antique Aubrié. Comme il est en plus du côté opposé au banc. Il monte les ballons. Ovnicek. Il est revenu. Voilà. C'était lancé vers Jérémy Toto. Derrière Rodriguez Sola. Qui a essayé de la jouer au plus malin. Ça n'a pas fonctionné. Il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. Si le ballon revient. A gauche. Ils ne sont pas replacés. Gonzalo Martinsvira. Qui obtient 9 mètres. Qui empêche finalement le changement de Garnier de but. Oui. Qui a été ordonné par Grégory Caugent. Pour revenir à un but. Toulousain. Vous le voyez toujours avec le but vide. Donc à 7 contre 6. Ça fonctionne très bien. Et ça va encore fonctionner sur cette action. Et oui. Il va y avoir une difficulté pour Linus Persson. En retard. Très en retard. Linus Persson qui manque son entrée en jeu. Clairement en défense. En défense. Mise en difficulté par ce jeu en supériorité numérique. Et qu'il ne sait pas trop se situer depuis qu'il est sur le terrain. Alors la main droite sur Wagner. Oui. La main gauche sur Gonzalo Martinsvira. Elle intervient bien trop tard. Milic toujours face à Pesic. Cette fois-ci il s'était avancé. Le gardien Nantais. Mais la punition est la même. C'est le huitième but. C'est son neuvième but. C'est son neuvième but. Pardon. Emmanuel Illich. Comme le temps passe. En 22 minutes. 9 sur 12. Il a les trois quarts. 75% des buts du Phoenix. C'est lui qui se charge de la prise en stricte. Prise individuelle de Rocco Mischek. Rodrigo Solard. Avec Makeda. Défense très étagée. Attention. Emmanuel Illich. Un petit peu en retard. Et Makeda. Malin. Encore une fois. Le premier temps mort dans cette partie. Il est posé par Greg Cojan. 13-12. En faveur du H. Devant. Mais toujours avec une équipe toulousaine extrêmement accrocheuse. On a le pivot là. D'accord ? On a le pivot là. On peut prendre ça. On peut prendre ça. On peut prendre ça. Allez. Tu te recules. Tu te recules. Tu te recules. Rapprochez-vous les deux arrières. Faut pas être. Il me touche. Il me touche. Il y a la stricte. D'accord ? Va jouer le 2 contre 2. Faut shooter. Faut jouer avec le pivot. Sur le 7 contre 6. On peut pas être derrière le pivot. Tout le temps. A prendre des blocs là. Il faut mettre du volume. Et passer devant. Si il jette la balle au pivot. Ok. On mettra des mains. On intercepte. Et s'il tire le pivot. Ok. On accepte les tirs de pivot. D'accord ? Passez devant. Passez devant. Mettez de l'activité de dissuasion là. Si on chope pas un ou deux ballons sur trajectoire, on est mort. On le gagne. 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 Plus d'activité de défense. On est passé active. Allez. Touche. Allez. 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 On le gagne. On le gagne. C'est vraiment pris par Rokovnitschek tout à l'heure. 7 minutes encore à jouer. Et toujours plus de pour le H. Balenciaga avec Maxime Gilbert. Un à trois droitiers sur la base arrière. Tentative de passer le ballon entre les jambes. Ça n'a pas marché. Balenciaga qui revient. qui n'est pas loin d'obtenir encore une fois un 7 mètres. Oui. Ils ont quand même des difficultés. Oui. Alors c'est une supériorité numérique due à l'exclusion. Mais c'est une supériorité numérique. C'est évidemment. Evidemment. Face à Balenciaga. Ils sont. Les Nantais. Il a un petit peu excédé. Greg Cogent justement. Par cette difficulté de ses joueurs. Rien qu'à se positionner face au Toulousain. Dans cette séquence d'infériorité numérique pour eux. Et Balenciaga évidemment qui en profite. Ils sont. Ils sont hésitants. Dans leur positionnement. Et sans trop savoir quoi faire. Et lorsque vous subissez cette situation. En général. C'est plutôt beau et signe. Maquena. Voilà. Pas de nœuds. Avec le carré Diallo. Entre deux anciens pensionnaires du Vardas Copier. Oui. Et il y a un téléspectateur attentif. Ne m'en douter pas une seule seconde. Thierry Antti. Qu'on salue. Qui m'indique qu'effectivement. Diallo d'un côté. Et Toto de l'autre. C'était la charnière centrale de la défense du Vardas Copier. Oui. Oula. Oh. Pas certain. On va revoir tout ça. Mais attention. 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 Il y aura une exclusion pour deux minutes de Diallo. Alors nous on a la chance d'avoir un ralenti. Donc on va prendre tout notre temps. Et Toulousain un petit peu excédé. Oui. On ne s'est pas surpris s'il n'y avait pas trop de soucis pour Rokovnicek. On va revoir tout ça. En tout cas c'est bien une exclusion pour deux minutes. En tout cas. Cette situation. Oui. Il y a un déchermont au visage. Mais alors. Il en rajoute tellement derrière. Il y a la main qui est très basse. Il y a le visage allongé. Oui. Certes. Mais. Faites-vous votre opinion. En tout cas ça rééquilibre quelque peu les débats. Non. De nouveau. Six joueurs de champ. C'est tout. Cette fois qu'il doit faire. Il faut briller. Il n'a pas sauté. Elle est bien vue. Trop vite. Trop vite. Oui. Pour Jeff Lettens. Face à Baptiste Damatran. Quand le tireur tire vite. C'est pour le gardien belge. Ça c'est une erreur. Ne pas connaître particulièrement face à Jeff Lettens. Une petite histoire sans histoire. Finalement entre Jeff Lettens et Le Hache. Oui. Un transfert qui n'a jamais eu lieu. C'est ça. Exactement. Un transfert. Une arrivée. Voilà mais eu lieu. Qui fait des beaux jours du Phoenix depuis. C'est un ballon d'égalisation pour Toulouse. Que c'est bien fait ce Schwenker. Ce Schwenker. Oh le 7 mètres. Oh le 7 mètres. Avec Kamal Kanti qui ne croit pas ses yeux. Ni ses oreilles. Regardez ça. Là il est en zone a priori. Sur le croisé. Exactement. Alors Kamal Kanti là il est loin. 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 Il va reculer. Après tout le monde rentre dans la zone. Parce qu'au bout d'un moment on va reculer. C'est un peu la logique. Là c'est pas vraiment une défense en zone. Pour être clair. Une zone grise. Il a le ballon pour marquer son dixième but. Le manier Illich. On joue depuis 25 minutes simplement. Et ça va passer. De justesse sous le pied. Et surtout il permet à son équipe d'égaliser. Nantes a laissé passer une belle occasion. On en avait parlé d'un ballon de plus 4. Et bien depuis les Toulousains ont bien réagi. Grâce une nouvelle fois. On va au jeu. En supériorité numérique. Ça c'est bien joué. Là aussi. Situation play. Mais encore une parade pour Jeff Lettens. Toujours. Face à Théo Monard. Et en difficulté. Les avant quelques peu. Enfin les avant pas tous. On a eu Baptiste Damatrin en échec. Théo Monard pour la deuxième fois. Pour lui. Face à Jeff Lettens. Et encore une fois. Le jeu. En supériorité numérique. Le retour de Wagner. Et c'est ça qui fait la différence aussi. Les parades de gardiens. Parce qu'il y en a eu très très peu. Côté Nantes. Trois simplement. Il y a eu une pour Pessic. Et deux. Derrière. Balenciaga. Il n'y aura pas de faute cette fois-ci. Une pour Pessic. Ça c'était pas une parade. Allons pour Mené à nouveau. Oula. On était au bord du marché. Et ça va être sifflé. Balenciaga. C'est souvent plus une impression. Qu'un fait réel. Ça a été bien libéré. Et encore une fois. Edouard Kemp. On passe à Pessic. Qui est en train de reculer. Et les Toulousains qui prennent l'avantage. Dans cette première période. Fin de première période. Compliqué. Malgré le temps mort. Posé par son coach. L'équipe du H. Qui finit difficilement en échec. Face à Jeff Lettens. Alors que les solutions sont malgré tout trouvées. Mais c'est l'autre côté du terrain. Ce n'est pas du tout satisfaisant. Il n'arrive pas à contrer le jeu en supériorité numérique proposé par le Phoenix. Hovnicek. Il est reparti avec Peterson sur son dos. Mais il va pouvoir terminer. Toujours avec beaucoup, beaucoup de facilité. Et Fred Peterson bien trop isolé. Pour être capable de mettre en difficulté. Rokovnicek. Il va falloir plus d'entraide. Il a sorti leur petit carton vert de tambour. De sa poche. Daniel Angelkovic. Pour l'instant. Il observe le départ de l'enclenchement. Avec le Iago de Fredrik Peterson. Martins Vieira. Avec Balenciaga à ses côtés. Il est servi. Balenciaga qui essayait de passer. Mais là, il y avait les serres de Roger Makeda. Qui l'ont empêché de passer. L'automore pour Daniel Angelkovic. 15 partout. Entre le Phoenix et le H. Le Phoenix. L'outirmier protection aASCHIN. L'outir Gegui. L'outir Gegui. This. 17% L'outir a été tous. Noticed in the first match. with me on a第一 touchdown. And from Viola or to them. hugeam. Justi by playing here and pro CS. These 2堤s all the way closer. In this wild and now we are a flash yani. Back with principals here. Just by the first England team. This is the first league. but there would be in the finals. Tu as une petite attaque numéro 2, il te touche. Allons Ayoub, Ayoub, tu attaques numéro 2 et tu pars sur bloc là. Tu changes direction et on y va externe. Tobi ! N'oublie pas bloc. Changement là, changement ! Après, il faut faire un bon changement les mecs. On joue là demain. On a le temps, allez ! Ayoub, Ayoub ! Je vous laisse la parole. L'escouade Rouennaise qui est partie à Toulouse pour aller voir. Pas son fils, mais ses fils. Il y a les frères Brié qui sont aujourd'hui sur le terrain. Alors pour voir le plus jeune à Toulouse, il va peut-être falloir attendre un petit peu. Alors que Balenciaga est passé tout seul. En tournant autour du pivot. Autour du travail. Cavalier. Côté sur l'encadrement rapide. La différence physique entre les deux joueurs. C'était en se faufilant pour Balenciaga. C'est en emportant tout sur son passage pour Cavalcanti. 16 partout, l'égalisation de Nantes. C'est un brillé Tycho, en fait, aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Les deux brillés. Ça tout éte à Rouen. C'est ça. Ça tout éte beaucoup. Ayoub Abdi ! Tout en force là aussi. Il demandait un passage en force, Val-le-Roy à Hidera. Mais il ne sera pas entendu. Ah oui, furieux, furieux. C'est adressé à Monsieur Ferrandier. Il continue de protester. En allant vers son aile. Le retour de Rogovnicek. Il est cinquante dernières secondes de cette première période. Vigilant. Il doit quand même sur cette phase de renversement de Thibaut Vrier. Daniel Angelkovic qui demande l'activité pour ces dernières secondes. Il en reste 30 dans cette première période. Théo Monard, cette fois, ça passe pour le pivot du achat. Et les Toulousains qui vont évidemment, voilà. Qui ont levé la tête. Et pour continuer une seconde. Une seconde. Voilà. Et surtout pas rendre le ballon au tempé. D'autant plus que la cage, le but pardon, est vide. Il reste 10 secondes dans cette première période avec Balenciaga. Qui va passer encore une fois. Se faufiler juste à côté de Cavalcanti. La dernière action peut-être avec Maquena. Qui va marquer le dernier but énorme de cette première période. Qui s'assume sur ce score. Avec beaucoup de buts encore une fois. 18 partout. La solution en défense n'a pas été trouvée pour le As face aux 7 joueurs de champs toulousains. Mais les Nantais continuent de marquer. On a donc ce résultat, ce score de parité à la pause. 18 partout entre Toulouse. C'est parti pour cette seconde période. 18 partout à la pause entre Nantes qui donne le coup d'envoi et Toulouse. Les Toulousains qui ont utilisé parfaitement le jeu à 7 contre 6. Des Nantais qui n'ont pas trouvé la solution en défense. Dans ces enclenchements toulousains-là. Voilà, tension, attention à la sortie de Maxime Gilbert. Tout de suite, tout de suite. Vous voyez, la première des tactiques, c'est s'adapter à la situation. Et c'est une modification individuelle. Rocco Nicheik voit tout de suite la situation, la sortie de Maxime Gilbert. Le jeu sans ballon pour passer devant la situation de supériorité numérique. Et tout de suite trouvé par un simple déplacement. Entrée de Baptiste Bonnefond. Dans ce match, il n'a pas joué une seconde en première période. Il est du côté opposé au banc. Et considéré comme meilleur en défense. Consalo Martins Vieira. Ayub Abdi le croisé avec Maxime Gilbert, Edouard Kemff qui vient s'installer en deuxième pivot. Abdi, la petite fente de passe de Schwecker finalement. Et il demandait un jet de 7 mètres. Il a eu énormément des jet de 7 mètres en première période. C'était Edouard Kemff. Tous transformés par Nemanja Eilic en seul échec pour Nantes. Un arrêt de Theodor Pol sur une tentative de Valero Rivera. Attention, l'incompréhension avec cette perte de balle. Un passe entre Baptiste Bonnefond et Ayub Abdi. Il n'a pas trouvé preneur. Il va calmer. Roger McKenna. On va faire le changement en attaque-défense. Comme en tout début de match entre Alex Cavalcanti et Rokovnicek. Entrée en position d'arrière-gauche. Gau Brié, position de demi-centre. C'est très circonstanciel. Vous allez voir la sortie en Iago. Le changement de position entre l'arrière et demi-centre justement et Rokovnicek. Qui va accélérer. Oh, mais qui va tirer à côté. C'est un tir non cadré. C'est vraiment arrivé en première période. Baptiste Bonnefond sur la fin de montée de balle avec Maxime Gilbert. Ayub Abdi qui va déborder. C'est dépassé. Bravo, bravo. Avec Cavalcanti qui demandait un marché de l'Algérien. Demande. Bonne intervention de Maqueda. De Bonnefond justement sur Maqueda. Alors ? Possible. Vous avez compté ? Possible. Parce qu'il commence à courir avant son 1 contre 1. Il pousse trois pas après. Le dernier sans doute est le quatrième. On est entré au deuxième pivot de Valero Rivera. Thibaut Brouillet avec Ovnicek. Maqueda. Ovnicek, il n'a pas ce pour personne. Et il demandait une faute. Valero Rivera. Et deux monde par rapport à l'arbitrage. Côté Nantais. Baptiste Bonnefond derrière avec Abdi. Qui est complètement oublié. Mais qui n'a pas réussi à capter ce ballon. Et derrière la contre-attaque avec Rivera. Qui vient se fracasser sur Jeff Lettens. Ça fait quand même plusieurs occasions. Laissé en route par l'élanté. De prendre un petit peu d'avance. Alors là c'était pour passer à plus 1. Jeff Lettens encore une fois royal. Dans le duel de près. Oui, exactement. Doulousek ! Doulousek ! Doulousek ! Doulousek ! Alors que là en haut. L'autre action. Il était tout seul Ayub Abdi. Presque surpris de recevoir ce ballon. Et derrière. Qui est arrivé un petit peu tard. Oui. De part de Baptiste Bonnefond. Et les deux joueurs qui à ce moment-là étaient un petit peu trop proches. C'est un manqué de coordination. En tout cas. Le Iago pour Pettersson. C'est bien joué. Oui, ça s'est bien joué. Magnia Illich. Le 11ème. Le 11ème but. Avec une certaine effervescence à la pose. Pour savoir quel était le record. Ballon perdu par les Nantes. Attention, ça va aller vite. Avec Maxime Gilbert. Et la parade ! Pour Victor Hamilton. Il y aura deux minutes. Il y aura deux minutes. En toute logique. Ça va toucher le visage. Maxime Gilbert s'excuse auprès de Victor Hamilton. Encore une fois. Alors je vous avoue. Et je m'excuse. Ou je prie de m'excuser publiquement. Monsieur Laurent Reveret. Ah oui. Que je devais absolument appeler aujourd'hui. Justement pour parler de cette règle. Son application. C'est juste l'application du règlement. Alors effectivement. Victor Hamilton va se remettre assez rapidement. De ce contact du ballon dans ses cheveux. Mais c'est la règle. Il n'y a personne entre le tireur et le gardien. Et surtout le ballon qui va directement sur la tête. Sans passer par le bras ou je ne sais quoi. Oui. Sinon on va être aussi à chronométrer la vitesse du ballon sur la tête. Et on n'aura pas fini. Un petit peu briller. Il n'a pas sauté. Allez bien jouer. Avec Valero Rivera cette fois-ci qui a choisi le tir coin long. Un petit peu route pour Valero Rivera. Ce qui a retardé sa course. Son engagement vers le but. Et la technique. De l'Espagnol ensuite. Bonne intervention. Il va dire qu'il prenait de la vitesse. Un petit peu de fond. Le croisé avec Iupapti. Il porte le ballon. Valiciaga. Soulevé par Makeda. Il revient. Valiciaga avec Bonnefond. Le tirage de Maillot. Il ne s'était pas trop d'accord. Là les arbitres. Et il demandait une main au visage. Daniel Angelkovic depuis son banc. C'est un simple carton jaune. Pour Greg Cogent. Il proteste lui aussi. Ce qui va permettre aux Toulousains de construire un peu plus longuement. Parce que sans doute sous la menace d'un bras qui allait se lever. Et on voit Greg Cogent pas rassuré du tout. Du tout. Et ça depuis la 20ème minute à peu près. Oui. Lorsque Toulouse a décidé de jouer à 7 contre 6. C'est revenu à hauteur. On vous l'a dit. Et depuis ne lâche rien. Joub Avni le pastis pour Al Grimson. Ça va lui faire du bien. Ça faisait un petit moment que Victor Al Grimson ne s'était pas illustré. Non, 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 non. Il y a un parade de Letens aussi. Qui était en train de revenir dans son but. Odriozola qui s'est précipité. Et nouvelle parade du gardien belge qui tient la maison. Vraiment depuis le début de la seconde période. C'est pas la grande sérénité. C'est un fichier par un Parley Nantais. Et il y a Odriozola qui ne prend pas l'information. Deux buts marqués par chaque équipe depuis le retour des vestiaires. Ils avaient démarré doucement également cette partie. Pedro Portela qui s'apprête à la rentrée. Il peut remplacer Odriozola. Ayubavdi. Bien joué. Peterson. Le ballon parfaitement capté. Il a pris l'avantage de position. Le robuste pivot suélois. Pedro Pryé. Pedro Pryé. Cabalcanti. Pedro Pryé. On va faire le changement. Attaque défense à l'arrivée arrière. D'abord un changement comme d'habitude. Et puis changement délié. Avec Portela donc à la place d'Odriozola. Qui paye un peu son échec de tout à l'heure. Bien sûr. Ah bien sûr. Et puis c'est peut-être de reporter là. Ce n'est pas... Vous voyez la passe supplémentaire. Et au-dessus des mains cette fois-ci pour Valero Rivera. Au-dessus des mains de Jeff Lettens. Il encourage ses partenaires en défense. Ce sont pas mal ces petits élégos aujourd'hui. Ça va. D'un côté comme de l'autre. Il y a eu quelques échecs pour Valero. En tout cas les arrêts de Jeff Lettens. On est Manja Illich. Vous vous rappelez de sa première tentative ? Voilà c'est tout. Depuis c'est un 11 sur 11. Réalisé par Manja Illich. Evidemment qu'il allait passer par l'extérieur. Il a posé le pied en zone. Exactement. Et cette fois c'est les Nantes qui peuvent passer devant. Ah il est parti à l'aventure. On lui redonnera pas le ballon évidemment. C'est assez incroyable. C'est de la part dans un premier temps d'Audrey Ozzola. Et puis là à l'instant. Regardez. C'est Nemanja Illich qui va se retrouver en position de marqueur. Son deuxième but. Et surtout de redonner l'avantage à Toulouse. Alors que Nantes une nouvelle fois avait l'occasion enfin de repasser devant. Ça a été Audrey Ozzola avec le retour de Jeff Lettens. Cette fois c'est Valero Rivera qui va prendre un tir dans une situation qu'il sait lui avec tout son métier qu'elle n'est pas favorable du tout. Il ne peut rien obtenir sur cette action. Oui et si il s'arrête il obtient un 9 mètres en plus. Donc c'est clairement un mauvais choix. Le rugby à 13 présent également. Poum ! Ah le... Makeda, nouvel toit. Efficace sur ce tir qu'on a long. On a noté le jeu à 7 contre 6 qui n'est plus utilisé. Non ? Et qui pourrait... Vous voyez c'est la seconde lame. On va sortir du chapeau. Voilà. Bonnefond ! Bonnefond ! Bonnefond ! Avec Palette Siaga ! Il s'est engouffré dans l'espace. Il s'est fait mal hein. Il s'est fait très mal. Il s'est fait très mal. Ça va aller. Ça va aller. Enfin ça va aller pas tout de suite. Mais ça va aller dans quelques instants. Quelques secondes. Ah oui. Ça fait très mal. Forcément. Sur une fixation forte de Baptiste Bonnefond. La course sans ballon. Du meneur de jeu espagnol qui fait la différence. Ils auront été en difficulté jusqu'à présent. Ils n'ont toujours pas semble-t-il réglé le problème. Les troupés dans la défense nantaise. La lucarne. Ça fait 13 maintenant. Ça fait 13. Récital. Denis Monjaelic. 13 sur les 23 buts inscrits par les Tounousains aujourd'hui. Impeccable à 7 mètres. Quel que soit le gardien en face. Thibaut Brié surveillé par Pacari Diallo. Vnicek avec Brié. Le temps fort. Et Vnicek est reparti. Bien défendu. Bien défendu. La défense de Maxime Gilbert. Et encore une fois un peu de précipitation. On a parlé de Rokovnicek. Trop de risques. Et le changement qui n'a pas pu s'effectuer. Ce qui fait que Rokovnicek, qui n'est pas le plus grand défenseur d'Europe, va devoir tenir sa place sur une position 2 à gauche. Ayubapi a évidemment pris l'information. Frédéric Peterson a évidemment pris l'information. Abdi avec Bois de fond. Face à Jérémy Toto. Malin Siaga avec Ayub Abdi. Qui va essayer de déborder. Et revenir. Et venir marquer. C'était clairement le point faible de la défense. Et ça a été parfaitement exploité. En deux temps. Vers l'extérieur puis vers l'intérieur. Le tir. Le tir. Stoppé par Jeff Lettens. Attention. C'est peut-être en train de tourner ce match. Il reste encore beaucoup de temps malgré tout. Il reste 20 minutes. Mais là c'est un ballon de plus 3 pour les Toulousains. Et, et, et. Et oui, évidemment. Et oui, pour faire, pour faire mal encore plus mal. Des Nantais qui ne sont pas sereins du tout. Avec des joueurs en difficulté, en échec. Un petit peu oublié qui n'a pas marqué. Non. On se match. Jusqu'ici. Même qui se voit de fond. Au visage. Et touché au visage. Et oui. Et touché au visage. Ce sera, ce sera, ce sera, a priori. On va suivre la décision de Messieurs Ferrandier et Duclos. Pour eux. Il me semble que c'est Maqueda. Oui, oui, c'est Maqueda. Et non pas Toto. Si. C'est Toto. Et Jérémy Toto qui, qui, qui sort, qui prend la direction du, Du banc. Avant même. On lui montre les deux minutes. Oui, il sait qu'il a été pris. La patrouille. Oui, oui. Il a un visage incontestablement. Il y en a une deuxième. Même de Maqueda. Oui. Une deuxième blab. La voici. Et la première, elle est incontestable. C'est un moment important. Oui. Un moment charnière dans ce match. Incontestablement. Ayub Abdi avec Balenciaga. Abdi. Oui. L'interception de Maqueda. Ils l'ont joué un peu à l'emporte-pièce. Cette action-là. Et Ovdicek de l'autre côté. Qui vient marquer le but. Qui permet au H de revenir à moins 1. Et ça, c'est vraiment très mal géré. À part d'Abdi. Pourquoi tant de précipitations ? Lorsque vous êtes à plus 2, à 6 contre 5. Prendre le temps de travailler. Ça n'a pas été le cas. Et une nouvelle fois. Et une nouvelle fois. C'est sans dommage. Mais alors. Tout prêt. Tout prêt. C'est un moment charnière des deux côtés. Évidemment. Balenciaga. Le ballon qui est perdu. Par Ayubabdi. La récupération. La grosse défense de Thibaut Brié. Ça peut devenir un petit peu fou ce match. Alors. On fait sortir aussi Victor Algrimson. Évidemment. Côté Greg Cogent. Pour jouer à 6 joueurs de champ. Avec Ovdicek, Brié. Et Maqueda sur la base arrière. Le retour de Valero Rivera. Et Pedro Portela de l'autre côté. Théo Monard qui essaie de se faire une place. entre Maxime Gilbert et Patrick Peterson. Ovdicek. Toujours avec le visage dans l'air. Et ça commence à saouler les arbitres. Pour être tout à fait honnête. Vous l'avez dit. Alors on revoit cette action. Et écoutez. La main droite. On a vu la main droite de Jérémy Toto. La main droite de son ancien coéquipier au Vardar. C'est exactement la même chose. Mais ce n'est pas la même conséquence. Voilà. Cogent Tchèque. Et Calice. Il réussit. A libérer son ballon. Mais Théo Monard encore. En échec. Face à Jeff Lethens. Encore une fois. Théo Monard qui tire trop vite. Il se décale un petit peu en désaxé vers sa gauche. Tire à gauche. Et surtout trop vite. Et sur un impact mi-hauteur. Ce n'était pas l'idéal pour battre Jeff Lethens. Le bon renversement ça va aller. Jusqu'à. Jusqu'à. Jusqu'à Monsieur Duclos qui intervient pour donner un 9 mètres en amont. Oui. On sent que ça se joue maintenant. Ça se joue clairement maintenant ce match. Là on est dans une autre intensité défensive aussi. Côté de Nantais. Ils ont plutôt bien géré leur infériorité. A l'inverse Xavier. Si vous permettez. Les Toulousains ont très mal géré cette supériorité. Avec des ballons perdu. Généralement ça va. Ça va de perte. Souvent. 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 Balenciaga. Avec le ballon dans les mains. Youb Abdi. Qui navigue. Il n'y a pas de vitesse. Pour l'instant. Baptiste Bonnefond. Avec Balenciaga. Qui patiente un petit peu. Avant de redonner à Abdi. Le retour à l'intérieur. Le bras qui est levé. Avec Bonnefond. Et avec Illich. Qui va marquer une énième fois au premier poteau. Le quatorzième. Ce qui constitue sans doute le plus grand nombre de buts. Marquer cette saison. C'est bien joué. Là cette fois ils ont été patients. Les Toulousains. Cette dernière bonne fixation. Autour de Frédéric Peterson. De la part de Baptiste Bonnefond. Et puis à la finition. C'est magnifique. Impeccable. Nemanja Illich. Vraiment magnifique. Ce qu'il vous propose. Si vous êtes Illier gauche. Prenez une bonne leçon. Thibaut Brié. En force. Cette fois-ci ça fonctionne. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Si ça repart de côté à gauche. Balenciaga qui revient plein centre. Et on va refaire revenir 7 joueurs de champs. De la part. Comme le rappel. Et pour les Baleys. En de la part de sonne. Et avec Balenciaga. Avec Bonnefond. Toujours en train de naviguer. Le bras qui ne va peut-être pas tarder à se lever non plus. Le ballon pour Fanny Peterson. Et Victor Algrimson qui intervient. Cette fois il y a un coup là pour les Nantais, si Alex Calval-Canti va fixer, pas de prise de risque, il y a un changement à effectuer, le retour de Mischek prévu, c'est Calval-Canti justement qui va céder sa place. On a un peu l'impression, François-Xavier, que si les Nantais veulent revenir de Toulouse avec quelque chose, alors que McKenna est reparti, voilà. Alors, oui, ce sera obligatoire aussi d'en passer par là, vous n'en avez pas tout de suite, il y aura deux minutes. Pour Flappin. Pour McKenna, incroyable ! Pour en avoir ajouté, alors attention, attention à ce qu'il va venir. Alors McKenna qui part dans une action en s'isolant totalement, il y a un gros, et on voit cette main gauche, la main gauche de Maxime Gilbert. Bien sûr, on va demander aux équipes de Michel Poncet, on a le temps, le terrain qui va être essuyé, de nous remontrer un petit peu cette image, parce qu'il nous semblait... Alors sous cet angle, c'est plus difficile de suivre un avis. Autant en vitesse réelle, vous alliez me dire, c'est ce que vous étiez... Alors, regardez, regardez ! Ah oui, il semble quand même. Ah oui, ah oui, ah oui ! Voilà, oui, on l'a bien vu, il fait signe à l'autre caméra qui est en train de le filmer. Et on a bien vu le ralenti, Michel Poncet et toutes ses équipes, évidemment sur le pont, ils n'ont pas raté les deux minutes qui peuvent coûter très très cher, évidemment. Bon, Shkourinsky est entré pour ses premières minutes, on ne l'avait pas encore vu sur le terrain, le russe. Omnicek avec Linus, personne ! Le 7 mètres, le 7 mètres, évidemment ! Avec Baptiste Bonnefond qui avait été enfoncé dans un premier temps par l'action de Roch Omnicek, vous le voyez, qui ressort ensuite, mais bien trop tard, il est effectivement en zone. Oui, déjà avant. Alors, cet instant, Maqueda, ça peut avoir des effets bien différents, ça peut aussi vexer sur sa ligne, hein, Giapletens, ça ne change rien par Valero Ibera. Oui, ça va passer pour Valero Ibera, et avant, justement, l'action de Maqueda, je vous le disais, vu que les dentaires ont vraiment des problèmes dans le jeu A7 Toulousain, c'est avec le gardien qu'il peut y avoir vraiment des différences qui vont se faire, il n'a pas fait un grand match, loin s'en faut, Victor Algrimson depuis le début de la partie, les dentaires, ils sont toujours, évidemment, dans le match, puisqu'il y a 25 partout, et s'il se réveille, le gardien, il se l'en est, ça peut faire mal. La passe sautée, elle est magnifiquement vue, avec Edouard Kemp, toujours en premier photo ! Très belle passe de Balenciaga, passe sautée directement pour l'aîné droit de Toulousain. Il s'en veut, Victor Algrimson, qui s'affaisse un tout petit peu, c'est ce qui fait la différence, il effleure le ballon de la main gauche, mais ce n'est pas suffisant. Il y avait match nul à la mi-temps, c'est une possibilité aussi qu'il y ait en fin de match, parce que là, vraiment, les deux équipes sont très très proches ! Le jeu de 7 mètres derrière, obtenu par Linus Persson. C'est un match de 7 mètres ! Également, le retour de Valero, qui en a vu un, de sa part, arrêté par Théodore Paul, et c'est bien lui ! Qui est envoyé par Daniel Andrzejković dans les buts pour faire face à Valero. Il est à 4 sur 5, Valero, Riviera. 1 à 7 mètres, face à tout encore Paul. Le petit Chab, comme il l'avait fait en première période. Et c'était face à Jafletens en première période. 5 sur 6, pour... Ça va peut-être se jouer à 1 à 7 mètres, parce qu'il est à 6 sur 6. C'est Andemania Elif à 7 mètres. Oh là, derrière, la réussite ! Pour Huberti, qui va mettre une lucarne énorme ! J'allais vous dire que ça peut jouer, évidemment, au détail. Celui-là, on en était pas loin. La perte de balle, on y a cru. En tout cas, les Nantais y ont cru. Et finalement, ça s'est transformé par une place décisive, avec Thibault Brié qui cède sa place. C'est Lucas de la Bretèche, hein. Le 7 mètres, non ? Et pourtant, Diallo était très bas sur cette action. On a à peine le temps de regarder ailleurs, que les équipes sont déjà près des buts. Plus personne, avec Théo Monarch, qui essaie de se faire une petite place entre Maxime Gilbert et Bakary Diallo. Et le temps mort, posé par Greg Cogent, le premier dans cette seconde période. pour l'entraîneur Nantais. Le Fénix est toujours devant, en 27-26. Allez, on avait les mains du Nantais ! C'est dur, c'est dur, c'est dur ! C'est dur, c'est dur, c'est dur ! C'est dur, c'est dur, c'est dur ! D'accord ? Gardez la balle longtemps ! Happy va jouer extérieur ! D'accord ? Soyez compacts ! Soyez compacts ! Ne vous écartez pas trop ! On attaque ! On joue à 5 iso pour un Sacha ! 5 iso pour Sacha ! Ne joue pas tous les deux, c'est fatigué ! Il faut interdire à droite à gauche ! D'accord ? 5 iso pour Sacha ! Allez ! Allez ! Allez ! On va finir ! On va finir ! Pour la réponse, les gars ! D'accord ? Allez, marche ! Tous ! Allez, allez ! Il va falloir trouver la solution pour les Nantais ! Et avec Greg Cogent qui a demandé à son meneur de ne pas attaquer tous les duels, ne pas jouer tous les duels, tu es fatigué parce qu'il a beaucoup donné, il n'a pas été remplacé jusqu'ici, pas du tout. On a vu le cadre de la bretèche se préparer, il a repris sa place sur le banc. En tout cas, Nantes qui reste sous pression à chaque fois parce que même s'il n'y a pas d'écart, vous le voyez, 27 à 26, c'est toujours le Fénix qui est devant dans cette seconde période. Et ça, ce n'est pas tout à fait la même configuration, rien que psychologiquement. Oui, on va toujours faire la course derrière, on s'épuise aussi. Maxime Gilbert très très haut, le changement de dispositif défensif. Il va falloir du sang frais pour Nantes. Skorinski doit en apporter, Linus Persson en a apporté un petit peu. Et puis on pense également à l'autre côté du terrain, il est passé à l'extérieur ! Et derrière, le tir au-dessus, mais il était en zone ! Il était en zone ! Skorinski ! Et alors, c'est à la demande pratiquement. Alors regardez, Daniel Ondjankovic, regardez bien, vous avez cette image, vous avez tout le monde. Le but qui est, on ne verra pas sur cette image s'il y a zone, mais Daniel Ondjankovic qui a tout de suite demandé à Monsieur Ferrandier. La pointe du pied, il était sur la ligne. On l'a vu sur le ralenti de Michel Fonset. Voilà un autre. Il aurait chaussé une pointure de moins. Il n'y avait pas de zone. Ballon plus deux ! Balenciaga, avec Amdi. C'est gagné à nouveau. Pâtisse Bonnefond qui essaie de prendre l'intervalle externe, ça marche ! Ah si ! Ah ça passe ! Il réussit à inscrire le but au premier poteau. Al Grimson qui était inattentif. Ce n'est pas un bon signal pour Am Glekson. Allons ! Cavalcanti, de l'autre côté, avec Linus Persson. On est vers un nouveau changement de gardien. Il y a beaucoup trop de Toulousains sur le terrain. Mathilde Semblé. Mathilde Semblé. Et Daniel Ondjankovic qui lève la main et qui s'excuse. Vous pouvez jouer à 7 contre 6 en attaque mais en défense non. Alors ça aussi, ça peut être un moment important en tout cas que les Nantais doivent utiliser. Pourquoi moi semble dire Tobias Wagner ? Il faut en choisir un de toute façon. Oui, parce que Tobias Wagner, lui, était sur le terrain. Il n'y a pas eu de changement avec Tobias Wagner. Parce qu'on l'a retrouvé en défense. On ne peut pas changer qui on veut. Ah non, bien sûr que non. On va changer le joueur qui est arrivé sur le terrain. Logiquement, ce n'est pas le cas là. Il y a plus de pour le Félix. Et il va rester une grosse dizaine de minutes à jouer. Passe de réussir un nouvel exploit. Kurinsky, la passe vers Mona. Qui s'est appliquée cette fois-ci. Avec le petit Chabala au-dessus des mains de Jeff Lettens. Alors il a corrigé son tir, bien évidemment. Il a corrigé également le rythme de tir. Ce qui est bien plus important. Ensuite, il a envoyé balader Maxime Philbert. C'est ça. C'est son deuxième but, Théo Bonnard. Et ça permet au HLM de revenir à moins un. Frédéric Peterson pour le Iago. Avec Baptiste Bonnefond qui est positif à l'enfance. Passage en force de Théo Bonnard. Et derrière Omnicek. Avec Odrio Sola revenu sur le terrain. Omnicek, la flamme de passe. Il peut ouvrir les mains gauche. Qui s'est trompé de côté. C'est rare, très très rare. C'est à gauche qu'il fallait aller jouer. Avec Thibaut Brié qui s'était rendu disponible. Omnicek avec les douze personnes. Odrio Sola, pas de possibilité de passer. Il va retrouver Omnicek. Skorinsky, cette fois-ci. L'intervalle était prenable. Mais Yadjep Lettenski enfermé. Et l'impact n'est pas bon du tout. Dans le déplacement. On tire premier poteau comme ça à mi-hauteur. Difficile aussi d'entrer dans un match comme ça. Pour Aleksandr Swansky. C'est même pratiquement au milieu du but. Finalement. C'est une drôle de fin de match. Oui. Ça devient un drôle de match dans l'ensemble. Oui. C'est assez difficile de trouver un rythme constant. Il y a beaucoup de générosité. Beaucoup de mouvement. Oréal ! Totalement ouvert. Seria qui se fait la valise. Avec encore une fois un Linus Persson en difficulté. Au niveau de la défense. Il vient de la réponse. Voilà. Rokovnicek de l'autre côté. Le repli toulousain dont on parlait avec Maxime Gilbert. Tout à l'heure. Après le but inscrit par Balenciaga. Il va se dépêcher Ivan Pessic de ramasser ce ballon. Il fait chaud à Toulouse. Oui. Pas impressionné par les supporters toulousains qui sont derrière son but. Les deux ultras. La réponse. L'Ownicek et Balenciaga. Mais c'est toujours Toulouse. Oui. Ça aura été pratiquement une constante jusque-là en seconde période. Exactement. Ayubabti. La bonne fermeture. Non ! Il a réussi ! Derrière il va retrouver le ballon. Il avait réussi à shooter pourtant. Oui, oui, oui. Alors tout le banc Nantais réclame évidemment quelque chose. Parce qu'il y a trop d'appuis. Il y a trop d'appuis. Alors évidemment il faut siffler mais en amont. C'est quand même extrêmement difficile de défendre le tambour posé par Daniel Angelkovic. Et toujours plus sain pour Toulouse. Il y a des deux. Il y a des deux. Allez, tout le banc. Il y a des deux. Allez, tout le banc. Allez, tout le banc. Allez, tout le banc. Allez, tout le banc. Tu vas te mettre ici, Baptiste. N'oublie pas, Gabal vient de ce côté-là. Il faut poser un bloc. C'est le banc. Tu ne tiens pas avec Genère. Tu dégales. En fonction comme ça tu fais un bloc. OK ? On a avec Ayoub et Eric là. OK ? Toby. Tu es là. Fred, tu es là. On va partir de ce côté-là. OK ? Ayoub. Tu joues là. Toby, tu sors. Tu descend. Tu passes ici. Tu fixes. Tu passes ces blocs là. C'est bon qui est très important. On fixe ici ? On fixe ici. D'accord. Comment ça ? D'accord. D'accord. Et on dépasse. Attention aux deux minutes. Allez, allez, allez. Nous sommes. Allez, allez, allez. Allez, allez. Toulouse a gagné face à Créteil, face à Paris, face à Ivry, face à Célestat et face à Sesson à domicile depuis le début de la saison. A chaque fois en marquant plus de 30 buts. On n'est pas loin. Il reste encore du temps dans cette rencontre face à Nantes mais c'est un nouvel exploit qui est proche vraiment des joueurs de Daniel Angelkovic. Toulouse 1, de nouveau en supériorité numérique. Le jeu à 7 contre 6. Jep Laitens a cédé sa place. Et le changement. Thibaut Brié qui va essayer d'aller perturber le départ. Oui. Il nous reste aussi. Ouais. Dernière. Tiii. Qui est passé toujours avec le coup de poignet. C'est un rapport. Engagement rapide. Avec Persson. Avec Ovnicek. Skourinski qui est sorti du banc. Qui retrouve le Sloven. La petite passe pour Monard. Et le 7 mètres. Derrière. Alors qu'il y avait encore une parade pour Jeff Laitens face à Theo Monard. Et on revoit ce jeu très rapide de la part des Nantes. Le bon bloc. La prise de position. Il n'y a pas énormément. Il a contact. Alors. Il est important celui-là ou pas ? Oui. Mais à mon avis ce n'est pas le dernier de la partie. Il est important. Ça c'est Jeff Laitens. Il est au-dessus. Et attention parce qu'on n'est pas loin de craquer. Du côté du H. Il y a un ballon de plus 3 à venir pour Toulouse. Ah oui. Je vous parlais des signaux qui n'étaient pas bons de la part d'Amcrinson. Notamment ce but de Baptiste Bonnefond. Eh bien celui-là n'est pas bon. Également ce signal avec le tir. La barre. Mais au-dessus. Le deuxième échec à 7 mètres. Pour Valero Rivera. Abdi. Toujours avec énormément de risques. Parce que là il donne le ballon. Il est complètement en l'air. Et on a l'impression qu'il jette le ballon vers Baptiste Bonnefond. Alors heureusement pour les Toulousains que Bonnefond se précipite dessus. Elle est intéressante cette action parce que vous avez déjà deux pivots. Et Baptiste Bonnefond est allé se positionner également à 6 mètres. Et oui. Et oui. Pour varier les plaisirs. Mais pas seulement. C'est évidemment travailler et réfléchi tout ça. Et c'est l'une également des conséquences du jeu à 7 contre 6. Bon. On va pas s'étendre là. On va laisser place évidemment au jeu. Mais ça c'est à reprendre plus tard. Oui. Il y a dans les pieds de Thibault Brié. Il n'y a pas de coup de sifflet des arbitres. Et derrière. Le ballon dans le buvin. Pour Alexandre Cavalcanti. Il a semblé quand même que c'était le pied de Thibault Brié qui détournait ce ballon. Oui. Bien. Cavalcanti qui profite de l'occasion avec un tir à effet pratiquement. Qui trouve le filet directement du but laissé vide par Jeff Letten. Ce qui n'est plus le cas sur cette action. Parce qu'il y a moins un. Donc il est passé facilement. Caval. Et la parade pour Al Grimson. La voilà celle qui l'attendait. Le gardien islandais. Ovnicek derrière. Avec Shkorozki. Il a hésité. Il a hésité. La clave à l'externe. Une nouvelle fois. L'égalisation. Et voilà comment on part. Il y a mais. 40 secondes. D'un ballon de plus 3 pour les Toulousains. Et on arrive à une égalité 30 partout. Il va rester 5 minutes. Alors c'est même pas un Money Time. Parce que cette rencontre aura été un Money Time. Personne n'aura pris vraiment un avantage irratrapable. Un Money Game. Oui. C'est ça. On aura eu en tout cas de la tension. Aussi bien hier à Nîmes qu'aujourd'hui à Toulouse. Caval Canty qui vérifiait que le maillot de Balenciaga était bien solide. Il est. C'est très important. Ça va. La parole au gardien également. Parce que vous parliez à l'instant Xavier des situations qui changent en quelques secondes. Parce qu'il y a eu un arrêt de gardien. Tout simplement. Cet homme en l'occurrence Victor Hans-Grinson face à Ayoub Abdi. Et qui avait choisi un autre impact de tir. Il était plutôt en réussite sur les impacts de haut. Là c'est en bas qu'il s'est fait cueillir. Abdi. Le revoilà. Qui essaye de passer et qui va aller obtenir le 7 mètres. Pour une défense. Pour un contre. En zone. On va revoir tout ça. On va prendre le temps. C'est Jérémy Toto qui est considéré coupable. Qui ne... Sur la fin de l'action il retombe avant le... Même là. Même là il a le pied sur la ligne. Là c'est ce qu'on appelle la zone grise encore. Vraiment avec quelques centimètres. Ce qui est... Oui mais alors... Ah bah oui. Il y a une ligne. C'est toujours pareil. Bah non mais c'est toujours pareil. Il va falloir aussi faire preuve de rigueur peut-être. C'est peut-être moins dans l'interprétation. Le Montclair. Première fin. La masterclass qui se poursuit. Pour Lélier Toulousain. Cavalcanti sur l'engagement rapide. Le ballon qui est lâché. Il va être redonné au Nantais. Le coup de chaleur pour Greg Cogent sur le banc. Le ballon reste dans les mains. Et violet. En plus. Bien. C'est le genre de match qu'on aimerait jouer. Où il y a de la tension tout le temps. Où chaque but est quasiment décisif. Demi tour contact. Et l'interception derrière. Il y a plein de foutre. Il va le bout. Il va le bout de Maxime Gilbert. Maxime Gilbert. Le bon retour, ce sera un simple 9 mètres, le bon retour de Linus Persson Au dernier moment, qui est intervenu et le public va jouer son rôle La bonne intuition de Maxime Gilbert qui accélère ensuite, une personne qui est au contact Oui C'est à dire que dans cette configuration à ce moment-là de la partie à 31-30 Oui il y va pour le signe mais peut-être pas de la même manière On serait à la deuxième minute, il y aurait peut-être eu quelque chose de plus Là on est à 4 minutes de la fin Et c'est un ballon de plus 2 C'est un ballon de plus 2 Et tous les ballons vont peser lourd, de plus en plus lourd Jusqu'à la fin de la partie, Ayubabdi avec Baptiste Bonnefond Qui est entré dans les 9 mètres, Ayubabdi toujours le croisé avec Balenciaga Alors on va pas vers le but L'interception de Jérémy Toto et d'ailleurs Linus Persson Qui va, il y a l'arrêt ! La fin de Jeff Lettens encore face à Audrey Ozola Même Audrey Ozola, même lui Regardez alors déjà Linus Persson qui est au-delà Il n'y a pas de dribble donc a priori il y a marché Et Audrey Ozola, même lui tombe dans le piège de tirer rapidement sur Jeff Lettens Et deux d'une nouvelle fois Un ballon de plus 2 La parole est au gardien Oui Dominique Arrivagé Et avec Philippe Dallard Et évidemment différence de réaction à la part de Gaël Pelletier Ayubabdi, il est contré par Thibaut Brié Le ballon qui reste dans les mains toulousaines Balenciaga qui était dos au jeu Légalisation Regardez alors la passe est magnifique Parce que à quelques centimètres près ça prend le mollet de Balenciaga Voir le dos, les fesses Mais encore une fois c'est la réactivité aussi de Rokovnicek Il voit tout de suite que Balenciaga est dos au jeu Et immédiatement il fait la passe pour Valero Rivera Qui n'attendait que cela 31 partout, il reste moins de 2 minutes à jouer dans cette rencontre C'est pour le coup, elle aura été palpitante de bout en bout Baptiste Bonnefond avec Balenciaga Le demi-tour contact, on n'était pas loin du passage en force aussi avec Linus Persson Le temps mort Et le temps mort posé par Nadia Angelkovic On ne l'a même pas entendu tellement il y a de bruit dans la salle 31 partout Il reste 1 minute 50 31 ça parle à Toulouse Il ne faut pas que ça en reste là pour les Toulousains On essaie d'isoler la personne C'est toi qui vas aller en contrat Tu vas aller en contrat, tu vas chercher pénalty là On va faire vite par pouce mais rapidement Si ça passe pas, s'il y a faute On fait Barthez On fait Barthez On va faire entrer la... On répète, répète là comment on fait bien Barthez On fait 1 Barthez Donc 8 Marcus On isole là S'il y a faute On ne marque pas vite Il y a 1 Barthez Barthez il va venir pivot Ici On ploise Côté pivot On envoie Balenissi Et on est là Jouette 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 Il a été demandé à Balenciaga d'aller jouer assez près Le 1 contre 1 Et provoquer le 7 mètres Si jamais le meneur espagnol ne trouve pas la solution lui-même Ce qui n'est pas impossible Regardez où est Balenciaga Face à Linus Persson Dans un premier temps Il va y avoir une sortie de Peterson Certainement Pas forcément Pas forcément Changement de position Pas forcément C'est pas parti pour Alors c'est parti pour Balenciaga Qui va essayer de faire un 1 contre 1 Tout simplement Parce que Linus Persson n'a pas donné de grande garantie Il va y avoir le jeu Mais voilà Le 1 contre 1 De 7 mètres En zone Derrière la fermeture En zone De Odrio Sola Sur le temps fort de Balenciaga C'est lui tout seul Qui permet à Toulouse d'obtenir ce jet de 7 mètres C'était écrit avec Linus Persson Qui est battu Il a été battu souvent par le déplacement Par les duels à l'intérieur Cette fois c'est vers l'extérieur Alors 7 mètres Qui pèsent très lourd Pour Nemanja Elic Oh c'est pas le premier De sa carrière Non Il reste 1 minute 19 Face à Viktor El Grimson Qui se fait évidemment Le plus grand possible Il est déjà très grand Micro ballon entre les jambes Exceptionnel Nemanja Elic 15ème but Nemanja 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 Et si Nantes ne veut pas perdre Nantes doit marquer Ça se passera après Après le tambor posé par Le coach Grégory Cogent On va évidemment tendre l'oreille On joue ça avec Izo 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 Ici 5 Izo Pousse dans les doigts Si tu vois que ça se referme Tu peux lâcher Et pousse dans les doigts On ne mange pas le ballon N'importe comment Ok ? On s'écarte bien Essayez d'obtenir le but là-dessus Il vaut jouer Un contraire de Balenciaga Jusqu'au bout Et on va Et on va Et on va Et on va Et on joue jusqu'à la main Et on joue jusqu'à la main les gars Allez Confiance Tous On a entendu parler de Balenciaga Ça c'est pour l'autre côté du terrain En défense Peut-être Peut-être Sans doute Durati encore au moins une possession Pour les Toulousains Tout est possible dans cette partie Il s'agit avant tout De marquer sur cette attaque Sinon les Nantais Pourront Diradieu à la victoire Oui Diradieu on ne sait jamais Il reste 1 minute 05 Ça va un petit peu dans tous les sens C'est Thibaut Brié Qui occupe le poste derrière gauche Le retour Qui va aller jouer Ce 1 contre 1 La bonne défense La bonne anticipation De Maxime Gilbert Ça n'était pas la défense Alors qui Dans un second temps Reconnu chèque On a limité Avec les 12 personnes Il n'y a pas de passage en force Il y a pas de passage en force Du essai Pass à l'enfance Incroyable La défense énorme De Baptiste Bonnefond Le passage en force d'Audrio Sola Alors ce n'est pas là Alors ce n'est pas là C'est là Faites vous votre avis Voilà Voilà Franchement Je vois ce que vous voulez dire On ne va pas dire que l'arbitre était bon Mais tant mieux pour les Toulousains en tout cas C'est à l'accès Alors je ne veux pas expliquer quoi que ce soit Il y a aussi la situation juste avant de Linus Persom Qui lui est encore plus limite En passage en force Peut-être attention Il reste du temps malgré tout Les Toulousains qui ne vont pas pouvoir aller se cacher dans un coin du terrain C'est un ballon de victoire Alors là pour les Toulousains Bien sûr Si il y a maintenant 30 secondes encore à jouer Demania Illich Avec la défense tout terrain Des Nantais Illich Le petit ballon pour Balenciaga Le bras qui se lève Balenciaga Qui va vers le but Qui navigue Qui fait beaucoup de pas avec la balle Alors combien de passes A priori qu'un Il n'a eu qu'une pour l'instant Voilà Donc 3 Et 19 secondes Encore à jouer Voilà Encore 3 passes Il le montre Frédéric Peterson Ballon de victoire Pour les Toulousains Dans les mains Derrick Balenciaga Qui essaye de passer Il n'y parvient pas On arrête le chrono très vite Et alors C'est grand basket hein Ah oui Evidemment Et il va y retourner Non Abdi Qui va prendre le tir Oh non Le ballon perdu Et derrière la contre-attaque A jouer pour Linus Persom Toulousains La nouvelle victoire de Toulous La 6ème à domicile La 2ème défaite pour les Nantais Frustré bien sûr A l'image de cette dernière action Toulouse s'impose Au terme d'un match Complètement coup 32 à 31 Face à Nantes Incroyable Incroyable point de match Qui va évidemment Et évidemment Faire beaucoup parler Les Nantais Qui réclamaient tout simplement Une faute Alors juger de la quelle manière On ne sait pas Mais sur Linus Persom Qui a hésité La passe n'était pas excellente Après ce ballon perdu Par Ayoub Abdi Alors qu'on pensait Les Toulousains Capables d'aller au bout De la possession Attention Attention Il y a des gestes Notamment Makeda Et qui Les fêtes de la saison Pour le H Qui sans doute Ne sera plus leader Au terme de cette 11ème journée Puisque Paris et Montpellier Vont jouer demain Mais en tout cas On aura vu encore Une superbe équipe Coulousaine Avec ce jeu A7 Qui aura constamment Posé des problèmes Au Nantais Et avec un Jeff Letten Ce qui aura fait La différence C'est lui On parlait du duel de gardiens François-Xavier Avant ce match C'est Jeff Letten Qui l'aura remporté Ce duel-là